de M. Bruno Gilles et Assante. On va donner la parole tout à l'heure à M. Assante, mais je vais remercier personnellement le président Rubens Crémieux qui a été, et vous le savez, je ne vais pas me répéter, un peu mon formateur. J'ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années. J'étais avant lui, pendant, et je serai un petit peu après lui, vu que je suis plus jeune que lui, mais quand même, sans lui, nous ne serions pas là. Donc, effectivement, nous ne serions pas là. Pourquoi ? Parce qu'il a fait avec la mairie ce que nous voudrions maintenant faire avec cette nouvelle municipalité qui va être prête en pas longtemps. Vous savez que nous avons notre bail qui va se terminer en février 2022 et on va être vraiment les défenseurs de cette société hippique qui est chère à mes yeux, que je vais essayer de gérer pendant 4 ans, avec passion, et puis après, on verra le reste. Mais soyons quand même des gens qui sont des dirigeants de voir l'avenir. L'avenir, ce n'est pas maintenant. L'avenir, c'est après. Et c'est pour ça que je remercie Robert Hassan, qui est le bras droit de M. Bruno Gilles. Ils avaient dit, nous allions faire, qu'ils allaient faire sur son autre hippodrome une conférence de presse pour être des défenseurs premiers de cet hippodrome. On remercie aussi la présidente de la fédération qui a été nouvellement élue et on l'en félicite. Elle est passée collégialement et je suis persuadé que ce sera un bon appui pour l'avenir de cet hippodrome. Alors cet hippodrome, je vais en vous en dire un petit peu plus ce que vous connaissez. C'est comme un hippodrome qui est locataire de la ville. La ville perçoit quand même un loyer de 140 000 euros par an. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, nous payons la taxe foncière qui est de l'ordre de 215 000 euros. Et il y a la loi MIAR, c'est-à-dire que la loi MIAR, c'est quelque chose que l'État perçoit des enjeux et reverse à la métropole par un moyen de pourcentage. Et ce n'est pas une quantité négligeable puisque la milerie perçoit autour de 200 000 euros. Donc tout ça fait que les 600 000 euros que la société hippique donne à la ville, je veux dire, ce n'est pas une quantité négligeable. Alors bon, il y en a certains qui veulent faire la fourrie urbaine. Mais là, je vais quand même donner la parole à Robert Arsante qui va vous, certainement, vous expliquer un petit peu plus dans les détails. Après, nous serons là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jacques. Je crois que tu as posé l'essentiel de ce qui nous a réunis ce matin. Nous avons, il y a maintenant, quelques décennies en arrière, pris des positions fermes pour que cet hippodrome puisse perforer. Tu avais eu une action décarrée, tu savais faire passer les messages, et le jeune élu que j'étais était extrêmement sensible aux propos que tu tenais pour maintenir l'hippodrome de Aurélie tel que nous connaissons aujourd'hui. Bien mieux modernisé que ce qu'il y avait par le passé, bien mieux achalandé de ce qu'il y avait dans le passé. Et si nous avons Bruno Gilles, Jacques Concier et moi-même, décidé que nous rentrions bien ce matin ici, c'est pour que tout le monde prenne conscience de ce que nous avons derrière. Les gens parlent de Aurélie, de l'hypodrome de Aurélie, ils ne savent pas ce que c'est. Je vais y revenir. Bruno Gilles devait être avec nous ce matin. Hier soir, à 22h, 23h, j'ai eu un SMS indiquant qu'il était fatigué, il était couché, et chez lui, vous savez que lorsque vous avez un rubble de grippe, c'est pas une prévention importante, puisqu'on a opéré, cœur voulant, il a fait le printemps de Saint-Cartec, il n'y a pas longtemps, il y a environ un an et demi, et donc il faut faire très attention là-dessus. Donc je vous représente étant, si je peux me permettre de le dire, un peu sombre avant, en l'occurrence. Mais vous voyez aussi, au centre de l'hypodrome, une activité assez dense des golfeurs qui y sont. Nous avons l'hypodrome, je vais y revenir, nous avons 500 adhérents du club de golf, nous avons 1200 personnes qui prennent la carte à l'année pour jouer ponctuellement une journée ou deux, donc on a un environnement ici qui est extrêmement positif. Et M. Dessanty, qui est parmi nous, les représentent, puisque la société qui gère cet espace ne veut pas apparaître pour l'instant d'ontacte. Les arguments qu'a émis en place Rubens-Cremieux sont valables aujourd'hui. Quand on disait qu'on a un historique, que nous sommes dans des traditions, dans des valeurs ici, il pourrait en existe depuis 1860. Aujourd'hui, un caprice politique est sorti, pour dire, ben, on va prendre le boulot, on va faire autre chose. On va faire l'espace sommaire. Vous imaginez qu'à cet endroit, sur Marseille, aujourd'hui, c'est la priorité des prioritaires. C'est indispensable à la vie. On doit supprimer ce lieu qui est lé, qui est vraiment dans une situation épouvantable, avec terrain totalement pollué. C'est la priorité des prioritaires. On nous prend pour ce que nous ne sommes pas, mon chapitre. Aujourd'hui, c'est un lieu magique, magnifique, entretenu. Vous avez une personne, c'est un propriétaire de chevaux, qui habite juste à côté, mais qui voit que cet environnement est un environnement de grosse qualité. Pourquoi vouloir, du jour au lendemain, supprimer le pouvoir ? Comment ? Ça va coûter 1,5 millions d'euros. 100 millions d'euros dans le budget de la ville de Marseille, il ne faut pas penser que c'est quelque chose. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec. On nous dit, mais vous n'imaginez pas, sur un espace de cette nature, où vous vous en servez, ouais, les volfeurs en servez un peu, eux, ils verront la semaine prochaine comment ça va s'organiser avec les volfeurs. 36 jours par an. On n'est pas contre. On doit rentabiliser l'espace. Wow. Wow. Rentabiliser l'espace, ça veut dire quoi ? Si on y fait un espace ouvert, on ne rentabilise pas. Donc si on rentabilise l'espace, ça veut dire qu'on veut prolonger la construction sur l'autre côté. C'est sympathique, ça. On construit. On veut nous remplacer par je ne sais trop quoi, qu'il y ait une autre vision que ce que nous avons de ce lieu. Certains m'ont vu dans la presse, le projet qui était sorti, où on allait jusqu'à la mer, l'espace vert. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus les voies qui passaient de l'autre côté. C'était némoins enterrés. Aucune amélioration de circulation. Vous avez deux fois deux voies en surface, deux fois deux voies enterrées. Ça ne change strictement rien. Sauf que vous ne pouvez plus sortir, vous n'avez plus de parking pour les plages, vous n'avez plus d'environnement à côté. Et en plus, c'est submersible. Avec les puits que nous avons eu il y a ce peu de temps, ça aurait été inondé. Imaginez qu'il y ait une voiture dedans. Moi, je ne me force pas pour l'imaginer. Parce que quand j'étais adjoint à la sélicionale et donc au pluvial, j'ai eu à gérer une rame qui était sur la route de Cassini, où il y avait la grande surface que vous avez, pour pouvoir y accéder, vous passez par un tunnel à l'intérieur. Et il y a une personne qui, avec un 4x4, s'est engouffré à l'intérieur. Il est mort. Moi, ce n'est pas, donc, je ne vous projette pas quelque chose pour vous déranger dans votre vie au quotidien. C'est parce que c'est une réalité. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, maintenant, on dit, non, mais finalement, on n'envisage plus. Ah, on va encore commencer à bichonner que déjà, il supprime. Ah, mais on ne touche pas les parkings. Ah, mais on ne touche pas les scalboréli. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez faire, alors ? Pourquoi vous voulez faire ça ? Pourquoi vous voulez supprimer aux turfistes, à la société hippique, aux propriétaires de chauveaux, à ceux qui sont entraîneurs, à tous les métiers, les lacs, les vétérinaires, les marichons fléaux, qui sont là, enfin, tous les métiers qu'il y a là-dedans, supprimés. Ça veut dire que, est-ce que, monsieur le président de la société hippique, si on supprime une poudre de Borelli, est-ce que, pendant le jour, on peut suivre, on peut vivre tout seul ? Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir vivre tout seul ? Parce que je ne pense pas que, sur Ponte-de-Dubon, il y ait des événements qui se fassent défiancés, écartés, écartés, écartés. Je ne pense pas que la piste puisse le faire. Donc, ça veut dire qu'on veut, en fermant ici, tuer Ponte-de-Dubon. Ça veut dire que toute notre tradition provençale que nous avons ici, dans le Sud, se fait supprimer. C'est un des plus beaux, nous n'avons des égordomes de cette qualité que sur les Alpes maritimes. Donc, on peut fermer, on veut encore éliminer Marseille, d'un environnement représentatif. Je n'ai jamais entendu parler, sur ces hippodromes, de difficultés, de problèmes, de moindre arrière-pensée des uns ou des autres. On veut supprimer quelque chose qui marche bien. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Aujourd'hui, on ferme pour éliminer. Le président Jacques Roussy, le président Rupin Scréieux, vient de nous dire, Madame la Présidente, que ça veut dire que les bonheurs de Ponte-de-Dubon ferment. Vous êtes la société éthique propriétaire de cet espace. Si vous fermez Ponte-de-Dubon, qu'est-ce que vous allez faire ? Et j'ai le sentiment que la boule de billard qui est partie de l'hôtel de l'hier, vous fermez Ponte-de-Dubon, c'est pour fermer Ponte-de-Dubon et vous faire une OPA sur le terrain de Ponte-de-Dubon. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on vous asphyxie pour pouvoir récupérer le terrain de là-bas pour en faire je ne sais pas quoi. Et ça, ce n'est pas bien. Et je trouve, là encore, je crois que le mémo, 1 décembre, 1 décembre, qu'on va être considérée comme étant une priorité de la mandature au prochain de supprimer les progrès de Bonte-de-Dubon. Par rapport à toutes les priorités marseillaises que l'on a. Mais je ne parle pas de l'habitat insalut ou de l'habitat indigne. Je ne dis rien. Je ne parle pas des écoles qu'il faut tout refaire. Je ne vous parle pas que, par exemple, la patinoire, la patinoire M. le Président, on te reproche de ne pas faire que 30 jours par an. Tu sais que les gratins de la patinoire font 5600 places. Combien de jours sur l'année sont utilisés ? Entre 20 et 25 jours. Et là, on n'y suit pas. Là, on ne dit pas. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Oui, mais tu comprends, il y a les petits qui viennent faire... Ils viennent jouer sur la piste de glace. Ils font un certain nombre de choses dans cet environnement-là. Et donc, pourquoi ici, il n'y a pas de même temps ? Il n'y a pas ceux qui occupent l'espace aussi pour le quotidien. Tous les jours. Ils viennent quand ils veulent. Là, c'est aux seigneurs. Qu'est-ce qu'on fait des seigneurs ? Mais il n'y a pas de seigneurs. Nous sommes tous jeunes, quel que soit l'âge ou qu'il soit la nôtre, pour mieux qu'on soit dynamique, qu'on ait toujours envie de faire, et vous le démontrez. Et vous êtes persuadés que quand vous allez vous exprimer, vous allez me dire aussi... Donc, on ne peut pas se garer là-bas. Ici, on peut se garer. Là-bas, vous ne pouvez pas faire aucune grande manifestation. Parce que les camions de régime qui viennent vous amener de l'école, qui viennent vous amener un certain nombre de choses, au lit de l'onais, ne peuvent pas se produire là-bas ou à la payer le patinoire, parce que le camion ne peut pas rentrer qu'en tirant avec le patron. Vous imaginez le sketch ? Tout à l'heure, Jacques est très gentil, moi je suis un peu moins. Il me dit, mais nous, on verse de l'argent à la ville, avec compte de vie au gros. Il faut le mettre aussi dedans, puisqu'on veut supprimer les deux. C'est un million d'euros qui est donné. Un million d'euros. Vous savez combien la ville donne pour faire fonctionner le patinoire ? 500 euros par an. Imaginez, on supprime un endroit, où on donne un million d'euros, et on maintient en place un endroit où il y a 500 000 euros qu'on donne par an pour faire fonctionner un équilibre budgétaire. De qui se moque-t-on ? On a une volonté, un endroit, mais on n'a pas un autre endroit. On nous parle de la santé très importante. Il faut faire un investissement politique très fort. On va moderniser les hôpitaux. On va améliorer la distribution médicale. Parfait, nous sommes tous d'accord. Et comme vous nous l'en rappelez, on rajoute un 10 ans tous les jours, nous nous orientons davantage pour faire ça. Oui, mais aujourd'hui, ce que nous devons, ce n'est pas... Oui, il faut le faire pour les hôpitaux, mais faire en sorte qu'on ne tombe pas malade, qu'on ne soit pas touché par la pollution. Et à 100 millions d'euros, vous payez un tramway de bouillons. Vous supprimez la passerelle au fond de guerre. Vous avez six mois de circulation sur un même secteur qui est l'endroit le plus pollué de Marseille, le plus pourri de Marseille. Mais on n'envisage pas du tout de le faire. Mais ici, sur lequel il n'y a rien à faire, on dit tirer le mur. Pour la santé de nos concitoyens, on doit y faire un espace vert. Et d'ailleurs, dans cet endroit où vous êtes, vous regardez, vous vous dites que ce n'est pas vert. Pas vous. Vous êtes derrière, vous avez le parc Aurélie, 18 hectares. Vous avez Pastré, c'est 50 à 60 hectares. Vous avez le parc Mortoli. Vous avez le parc du 26e centenaire. Il est un peu plus l'un de 17 hectares. Vous avez en face un petit parc et après, vous avez celui de Magathènes. Vous pensez que s'il y a un parc à faire sur Marseille, vous conduisez ici en remplacement d'un hippodron. Un hippodron, il marche, il tourne, il fonctionne. j'allait oublier que derrière les hippodrons, il y a des hommes, des femmes, de ceux qui bossent, de ceux qui travaillent. Il y a une filière entière qu'il y a derrière. Les chiffres varient. On dit, il y a 300 personnes qui travaillent, il y en a 600 qui travaillent, il y en a 600. À partir du moment où on en a 300 et 400, on doit les considérer. Vous imaginez qu'on n'est pas venu vous expliquer pourquoi on peut tuer la filière équine dans ce secteur-là. Personne. Personne n'est venu. Personne ne vient. Moi, vous allez me poser des questions. Vous allez me dire c'est bien, c'est pas bien ce que vous avez dit. Mais je suis là. Je suis en face de vous. Et les autres ? On parle de concertation. On parle d'échange. Il y a de la place numérique qui est parmi nous. Ça fonctionne bien le numérique. On fait passer des messages. Et là, aujourd'hui, quelle est la concertation qu'on vous a demandé ? Quel est l'avis qu'on vous a demandé ? Simplement, vous avez appelé un jour qu'on superait le bonheur de Aurélie. Ça suffit. Aujourd'hui, si vous avez laissé ce que j'ai entendu dans tous les temps et les autres tout à l'heure, que vous allez vous mobiliser, que vous allez mettre en avant les certaines choses pour défendre vos intérêts, votre environnement à vous, vous avez raison de le faire. N'hésitez pas. La période s'y patte. Et si vous voulez avoir un avenir ici pour de nouveau signer une convention pour demain de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans et de 30 ans pour faire perdurer les courses d'ici, il faut que vous défendiez votre propre sujet, votre propre environnement. Moi, je porterai à vos côtés, Bruno Gilles portera à vos côtés, d'autres porteront à votre côté, mais aide-toi, le ciel cadera. Nous sommes à votre disposition pour faire tout ce que vous voulez, mais vous connaissez votre job, vous connaissez votre passion, vous savez ce que vous apportez, vous n'emmerdez strictement personne, vous ne faites que des bonnes choses pour tout le monde, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. la population vous entendra. Merci de votre attention. Je vous remercie, Robert. Je voulais donner la parole au président Crémieux et je voudrais qu'il parle un petit peu du passé et surtout pourquoi être réveillé de la carte, pourquoi, pour vous dire, sur la réveillée de la carte, il faut quand même que l'on sache tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il a obtenu. Merci, M. Poincard. C'est difficile à un homme du passé de vous parler du passé. Néanmoins, comme certains le disent, il faut tourner la page, il faut tourner la page. et je suis fervé de ces propos en signalant toutefois que même en tournant les pages, des fois, le livre n'est pas un tiers-là. Alors, je voudrais revenir sur tout ce qui a été dit sans pouvoir, au nom de la mythique que nous avons reprisse en commun, on remercie, ne pas politiser ce débat, mais revenir purement sur un problème technique et sur une mythique. La vérité, elle est la suite. Lorsque le professeur Viggo a voulu prendre l'économie pour faire le projet à peu près similaire à celui qu'on nous attend aujourd'hui, beaucoup de monde se sont mobilisés derrière la société du public, derrière moi, en l'occurrence. Et nous avons obtenu de pouvoir, avec l'appui à l'époque de Jean-Claude Baudet, qui, Jean-Claude Baudet, a dit « Tant que je serai là avec les gens, les gens qui m'entourent, » et à lui montrer tous ses amis élus qui étaient autour de lui, ce genre. Et la date, je me rappelle comme si c'était, c'était exactement le 20 septembre 1990. C'est-à-dire il a 20 ans lorsqu'il avait fait cette déclaration sous l'autre foi. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils nous avons fait avant ? Tous qui sont les décideurs décideront ce qu'il veut pour mourir et le feront en leur âme et conscience. en souhaitant toutefois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent de plus d'habits et que des fois, une bonne discussion autour d'une femme est en parfaite concentration pour retrouver une solution et comme on l'a souligné également, le problème est le pont de vivo car le pont de vivo appartient à la société épique et j'avais moi-même un plan de nez avec la ville si les choses s'étaient passées comme nous nous souhaitions, c'est-à-dire faire quelque chose en entente parfaite avec la ville et avec ce plan de nez et avec vivo tout en maintenant Bouréli en France. Bon, pour Bouréli, sur un plan plus grand économique que sur un plan financier, les décideurs, les élus feront ceux qui veulent sur ce terrain. Ils auront l'intention et nous nous battrons jusqu'au bout comme nous l'avons déjà fait mais d'une façon très bonne. Mais il faut savoir que pour la réalisation de ce projet, le département à l'époque a donné 15 millions de francs, la région a donné 15 millions de francs et la mairie a donné 15 millions de francs. Sur un projet global du monde de l'économie à l'époque de 165 millions de francs. Donc 45 millions ont été donnés par les collectivités. Aujourd'hui, si les collectivités décident de raser et de foutre le feu à 45 millions, c'est un rendu plus absolu. Je suis respectueux de la démocratie, celui qui a gagné, a gagné. Mais enfin, ça, il faudra aller l'expliquer tout en maintenant les choses. tout à fait. Voilà pourquoi je pense que ça, c'est le premier point de l'investissement. Le deuxième enjeu, je peux vous dire que quand même, ce que beaucoup savent, c'est que sur le montant des enjeux qui se jouent dans cette région et particulièrement dans le sud-est, jusqu'à la communauté des communes qu'ils se mettent en place, juste avant qu'ils se mettent en place, tout l'enjeu allait à l'Amérique sur un pourcentage sur les enjeux qu'il se faisait à Montréal et à Montréal. Donc, ça, j'entends dire qu'il faut rentabiliser, mais rentabiliser, mais rentabiliser quoi ? Vous voulez rentabiliser l'argent que je souhaite ou l'argent que les professionnels vous donnent ? Donc, il y a quand même suffisamment d'enjeu qui sont des ressources, des courses qui viennent aux collectivités pour que les collectivités ne foutent pas en l'air un projet comme celui-là. J'ajoute tout simplement en terminant, il y a une petite arrêt de la chose, c'est que le jour de l'inauguration, j'ai mis le journal encore, on n'en a pas un journal, si vous voulez, je peux vous le montrer, c'était M. le président Jean-Luc Lagardère a dit « Marseille, c'est la Floride ». Bon, très bien, je ne sais pas que du jour, la demain, on puisse négocier la Floride et celui qui avait en charge la responsabilité de la ville a dit que je serai là pour lui vivre. Moi, je ne veux rien, je n'ai rien à dire, je me contente de vous renouveler le passé, nous revendons en 1991, c'est-à-dire à aujourd'hui, ça fait 28 ans, 28 ans avec des personnes qui ont été évues, des personnes qui sont venues avec nous dans les ministères pour faire donner plus de journées à Marseille et tout et je suis obligé de vous soutenir même si ces personnes changent d'avis aujourd'hui. Mais non, on peut changer d'avis, mais on peut changer d'avis parmi de ça car pour moi, à mon sens seul, il n'y a que les MBC qui ne changeraient. Et là, je souhaiterais que je fais confiance à ceux qui sont au manège de cette société. Je souhaiterais avant, plutôt qu'après ou plutôt que pendant, mais il y ait une grosse réunion avec les responsables de la société éplique et les responsables de la Vélie-en-Seine car je pense que, comme je vous l'ai souligné, entre Vigo, Borémi et les projets, il y a certainement un meilleur référent que Borémi. Merci de m'embrouiller. Très bien. Robert, tout à l'heure, tu as dit que j'étais plus gentil que toi, effectivement, mais je sais un peu mort et je sais être échant. Ce que je voulais dire, techniquement... Moi, t'inquiète pas, je sais être gentil aussi. Mais, on se complète. Tout à fait. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est techniquement que vous sachiez, la société hippique de Marseille, c'est les deux hippodromes. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a le centre d'entraînement de Calas qui appartient à la société hippique de Marseille et dans ce centre d'entraînement, il y a quand même près de 600 chevaux qui sont des propriétaires, des entraîneurs, des lades. Il y a quand même un centre d'apprentissage qui s'appelle La Facette qui quand même fournit les jockeys qui deviennent après des lades. Ça quand même, ça regroupe quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Mais, pour la société hippique de Marseille, c'est 33 personnes qui travaillent et ces 33 personnes, effectivement, ils travaillent à Marseille-Pobrédie, à Marseille-Gibault pour 74 réunions de course dans l'année, en 2020, puisque, en une droite de collaboration avec la fédération, nous avons fait un petit peu un aménagement de journée de course et nous nous retrouvons à voir, effectivement, 74 réunions. Il est inadmissible que l'on puisse avoir sur Marseille-Gibault les courses qui y sont courues sur Marseille-Pobrédie. Je m'explique. Il y a des quintets, il y a trois quintets dans Marseille. Marseille ne peut courir qu'à Marseille-Pobrédie pour les quintets parce que notre hippodrome de Marseille-Gibault que nous aimons bien, ne peut pas accueillir la piste pour faire une quintet. Ce n'est pas possible, c'est trop étroit, à la rigueur, c'est... Borelli a besoin de Vivo, mais Vivo n'a pas besoin de Borelli. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de courses et ces courses-là, on va un jour les perdre. Mais ce que je voulais vous dire de moi en tant que président de la société, je ne me laisserai pas faire parce que là, il va falloir, si je fais des réunions de course parce que Marseille-Goré qui va se terminer, s'ils se terminent, eh bien, il va falloir quand même que mes employés, j'en fassent quoi ? j'en fassent quoi ? Je vais les dissentir ? Alors, vous allez me dire oui, mais on peut en garder la moitié. Mais non ! Quand vous avez quand même des gens qui sont depuis 30 ans à la société, qui sont des fidèles, il y a des nouveaux qui sont arrivés, qui ont appris, qu'on leur a appris. Qu'est-ce que c'est une réunion de course ? Parce qu'il n'y a pas que les réunions de course, il y a l'amant, il y a pendant, et puis il y a après. Vous savez, l'autre soir, nous avions les courses à Marseille-Vivo, eh bien, nous avons organisé les courses à Marseille-Vivo, après, il y a eu un petit diner vite fait, et puis les ouvriers, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vite, vite, vite curé les boxes, parce que le lendemain, nous avions encore les courses à Marseille-Vivo. Eh bien, ils ont fini, vous savez à quelle heure ils ont fini ? À une heure du matin, pour que le lendemain, eh bien, tout le monde ait pour les professionnels, pour que tout le monde soit propre, eh bien, on puisse accueillir tous ces gens-là sur un hypothèque propre. Donc, tous ces gens-là, eh bien, il faut quand même un petit peu en penser, en penser, nous, nous sommes les dirigeants, mais ce sont des salariés, ce sont des salaires qui vont disparaître. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Là, je me retourne vers la présidente de la fédération, effectivement, si nous venions à perdre dans notre hippodrome, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas accueillir à Marcel-Léveau 34 réunions, à voir 35 réunions sur notre hippodrome. On va tout perdre. On va gratter quelques petites réunions de courses, mais après, les grandes filières, c'est-à-dire, notamment, au trou, au cougalo, eh bien, on va disparaître, je veux dire, dans notre filière. Alors là, les éleveurs, les propriétaires, je veux dire, après, qui sont, eux, des gens qui paient, eh bien, après, il va y avoir aussi les entraîneurs. Les entraîneurs, ils vont avoir moins de chevaux. Ou alors, on va aller sur des autres hippodromes. Je respecte nos autres hippodromes, mais bon, il y a des hippodromes de première catégorie, des hippodromes de deuxième catégorie, et des hippodromes de troisième catégorie. Les galopères ne pourront plus sur les troisième catégorie. Il y a encore un petit peu des deuxièmes catégories qui ont été beaucoup plus resserrées. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ? On va s'associer. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir avec nos hippodromes, on va dire, dans la région du sud-est. La région du sud-est, elle est quand même très large et pas très haute. La largeur, c'est Nîmes, et du côté de l'ouest, et puis du côté de l'est, c'est Quenne-sur-Maine. Mais Quenne-sur-Maine, c'est un meeting. Je ne dis pas qu'il faut écarter Quenne-sur-Maine parce qu'il fait partie de la fédération. Mais bon, si on veut que toutes les belles courses aillent chez notre ami François Licotti, il n'y a pas de problème. M. François Licotti fait partie de la société hippique de Marseille. On peut discuter avec lui. Si on veut aussi qu'il y a certaines courses qui aillent à Salon, notre ami Yves Jaquin et bien, effectivement, on pourra discuter avec lui. Avec les autres, ce n'est pas qu'on ne va pas pouvoir discuter, mais ils ne pourront pas nous accueillir. Ils ne pourront pas. Donc, il y a quand même un réel problème dans le Sud-Est qu'en fait notre option. On perd, par Salporelli, on perd beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il va y avoir que les propriétaires vont avoir un petit peu moins de chevaux. Les éleveurs, les éleveurs, en l'occurrence, nous avons quand même M. Kamel Chebou qui est un éleveur par le nombre, par les qualités de ses chevaux. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire ? De temps à temps, j'entends parler un petit peu. Tu dis, « Non, moi, j'en ai marre, j'en ai marre, je vais partir ailleurs. » Et il a raison. Il a raison. Il faut se défendre. Il faut être un petit peu agressif. Alors là, effectivement, Robert, là, on sera un peu plus agressif. On sera un peu plus agressif avec les comités régionaux. Parce que les comités régionaux, ce sont eux qui savent faire quelque chose. Nous, nous sommes des sociétés. Alors moi, excusez-moi, j'ai aussi un petit peu de l'élevage et je suis propriétaire de chevaux de course aussi. mais je suis un président de société, un dirigeant et je veux essayer de bien diriger avec mon bureau et avec mon conseil d'administration. Eh bien, non, il faut les préserver, ces gens-là. Bon, il faut leur donner confiance et avec les comités régionaux, aussi bien du coup que du gâteau, nous nous battrons. Nous nous battrons. après, effectivement, la Fédération Nationale dont vous représentez la région et puis il va falloir quand même qu'elle soit quand même partie prenante. Nos dirigeants de Paris aussi, c'est-à-dire le nouveau président du cheval français, eh bien, j'espère que M. Barjon comprendra qu'est-ce que c'est le souhait, et que M. le nouveau président de France-Caulot qui va être élu, ces gens-là, avec nous, j'espère, qui nous soutiendront et dont on se battra. Effectivement, eh bien, ça résonne en disant qu'il faut absolument que les dirigeants de la société éplique aient la municipalité, alors, avant, pendant, et même après, il va falloir quand même qu'on se parle, il va falloir quand même qu'on se voit là, parce que, bon, maintenant, effectivement, il ne faut plus que ce soit qu'il y ait même une question de politique et d'élection. Maintenant, il y a une réalité, il y a une réalité certaine et sûre et on se défendra. Je l'ai dit dans mes articles avant, on se défendra, mais bon, vous savez, les articles, c'est les paroles, les paroles au reste, mais maintenant, il faut agir, effectivement, il faut agir. Et nous, nous agirons avec les professionnels. Avec les professionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez un petit mot à nous dire, de soutien, ça serait certainement plus agréable. Je voulais déjà vous dire que pour moi, le soutien, c'est que je ne vois pas l'avenir des courses sans Marcel. C'est absolument pas possible qu'un hippodrome comme un gorille disparaisse parce que c'est pour nous une image qui est quand même extraordinaire. On a un GNT, chose qui ne tourne pas de partout. Déjà, vous avez des CNT et ce n'est pas possible qu'on se laisse faire et qu'on accepte cette décision sans se battre. Je vous laisse faire parce que je serai toujours à vos côtés et ça, vous pouvez le savoir. À n'importe quel moment, je serai toujours vers vous. On se battra d'autant plus parce que le GNT, n'oubliez pas que Marcel Boréli et Marcel Liveau étaient membres fondateurs. Alors, il ne faudrait pas quand même qu'on soit réel de la carte. Marc Boréli, d'accord. Après, on a laissé notre état pour le tour. Bon, écoutez, merci beaucoup. On va redonner la parole à Robert, mais j'espère que vous allez avoir des questions et qu'on va pouvoir vous répondre. Voilà, je ne veux pas avoir la parole parce que j'ai été suffisamment clair tout à l'heure sur le fond et sur la foi. Et c'est pour les journalistes qui posent des questions et que vous, vous intervenez si vous le souhaitiez pour poser des questions, pour réaffirmer des positions. Nous, on a largement parlé maintenant, journalistes et personnes représentatives. Vous avez le micro que l'on vous fait passer si vous le souhaitez. Bien sûr, on le conforte le micro parce que nous, on garde le nôtre. Donc, moi, je vais parler de l'IAO parce que c'est ce que je vous présente et je vous présente donc de me demander à vous aider des éleveurs du Sud-Est qui vont faire et de tout, Serge Dardy qui est président national des syndicats des éleveurs. Il faut savoir que dans le Sud-Est, on a 80 zégeurs et plus de 300 propriétaires. Donc, je vais parler à un moment qui est lancé l'investition en mars pour la sauvegarde de l'Ivo-en ou de Marseille-Groïne parce que c'est un sujet qui est déjà à cœur. Mais je pense que c'est dès aujourd'hui et dès l'année prochaine qu'il va falloir relancer à tirer du monde et conserver les Marseillais sur le sujet de l'Ivo-en parce qu'il n'y a pas que les chevaux, il faut relancer de l'Ivo-en-R il va falloir s'y arriver avec des animations de la restauration et de la communication parce que je pense qu'on est très en retard sur ce sujet et que sans avoir l'émercié de notre côté et la mobilisation des socios professionnels et des employés du personnel on n'arrivera pas. Donc, je pense que c'était maintenant avec le trop que c'est un lien que je ne connais pas trop mais voilà, je pense qu'il va falloir être souminaire et écouter les présidents des éleveurs et des propriétaires de la société hippique qui est marchée maintenant la main et je pense qu'il va falloir passer par la relance et aider 2020. Je laisserai Jacques répondre pour la partie typique pour ma part. C'est vrai que certains expriment une critique sur Aurélie qui consiste à dire qu'il n'y a pas suffisamment d'animation. Donc, dans le coup, ils sont ceux qui passent en tête et proches les golfeurs. Ils apprécient quand on leur dit ce qu'ils n'indiquent pas qu'ils ne sont pas là et qu'ils font rien. Puis ça, ce sera un autre qui comprendra un peu tard. Deuxièmement, c'est de faire vivre différemment le lieu. Et là, il y a une ambiguïté avec la collectivité. Je ne comprends pas la façon de le pratiquer. Pourtant, je suis un peu ancien dans le fonctionnement des collectivités locales. On nous dit mais la société hippique ne propose pas des animations à faire sur le ciel. Moi, qui connais votre côté, chaque fois que la vie peut faire quelque chose à l'heure moi, elle ne demande pas la vie à celui qui l'ouvre. Elle arrive et dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est vrai. Et là, la vie n'a jamais l'exprimé depuis le début du nouveau contrat qui a été signé. Donc, moi qui suis élu, qui ai exprimé mon soutien, on va faire un certain nombre de propositions de nos collectivités qu'on vous souviendra pour dire est-ce que ça vous convient que dans le restaurant on puisse faire ceci, cela, à différents moments. Je suis convaincu que Jacques, qui voit la convention partenariale qui est oubliée avec le gestionnaire des restaurants et le gestionnaire de l'histoire, voire avec la société de golf qui s'est donné un peu organisé avec le championnat de France de parachutisme à cet endroit-là. Je pense que c'est mieux que de le faire d'un certain temps de moi, perdu, puisqu'on nous a comparé à la Floride, autant qu'on puisse le faire, à l'intérieur. Vous savez qu'avant, il y avait des courses à l'intérieur de parcourir des courses de vélo, il y avait des courses d'automobiles, il y avait un certain nombre de choses. Pourquoi pas revenir à faire les courses à pied à l'intérieur de ceci ? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on envisage tout ce qui est possible d'envisager avec des activités non-brouillantes, non-brouillantes, qu'on n'amène pas sur cet endroit qui est vert, qui est beau, qui est une empreinte climatique positive par rapport à tout ce qu'il faut se faire à l'extérieur, qu'on fasse une activité qui soit positive sur le plan environnemental et aux armes. Il y a une nouvelle communication à faire, il y a une nouvelle dynamique à faire. Et c'est là que je ne comprends pas mes collègues. C'est quand on se pose la question que vous me posez là, que je vous pose, que vous vous posez, c'est qu'on se fait autour d'un table dans la commission qui a de dire vous allez nous faire une nouvelle convention. Bon, qu'est-ce que vous pourriez qu'il y a dedans ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous voulez qu'on aménage les choses différemment ? Moi, ce que je sais, c'est que Jacques a demandé à avoir plus de parties. Plus de parties. Vous voulez accueillir les politiques, il faut plusieurs places de parties. Il faut essayer d'envisager les choses différemment. Et quand on fait une convention, c'est ce travail intelligent que nous devons faire ensemble, que je vous propose de faire et que aujourd'hui, la ville reflue. Alors, moi, je veux bien que les municipales vont se faire sous cette question. Si certaines passent, vous n'existez plus. Je le dis plus gentiment tout à l'heure, plus simplement que tout à l'heure, il y a un véritable inculcement. Il ne faut pas se le cacher. Alors, peut-être que la plupart d'entre vous n'habitez pas à la Félicette, je le conçois, mais il empêche que là, il y a un jeu colossal. Colossal, c'est 30 hectares, ici. 30 hectares. Donc, il faut se répliquer de nous, dans le cadre d'une nouvelle convention, mieux partager, mieux travailler, mieux partager. Nous y réfléchissons, vous y réfléchissez, et nous, on se mettra en tour de la table pour dire quel est notre projet. S'il y a d'autres questions, vous voulez dire ? Moi, je veux répondre à Pauline. Je lui ai dit tout à l'heure que mon bureau est grand ouvert très rapidement. Je le dis devant l'Assemblée. Vous venez quand vous pouvez. Vous venez en découvert et nous en décidons. Et d'ores et déjà, je peux vous dire qu'on nous relançons ce que vous avez fait. C'est Yves Jacquin, vice-président de la Fédération, président du Gallo et président de la Sainte-France. Jacques, je sais très bien que je soutiens toutes ces actions, mais je voudrais poser une question à M. Assens. Est-ce que il y a eu au moins une association dans Marseille qui rapporte autant d'argent à la ville ou aux collectivités ? Parce qu'en général, les associations sont plutôt demandeurs de subventions. Donc, Jacques, vous avez parlé d'un million d'euros, un euro ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. qu'il y a eu une question de la loi. Aujourd'hui, on veut passer en perte et profil du bonhomme Borelli et c'est une erreur structure qui rapporte des moyens financiers importants. Un million d'euros, vous avez raison de vous dire. Je vous prenais l'exemple par rapport à la patinoire, dont l'empreuve climatique est une lourde sur la ville. On dévoile 500 000 euros par an pour donner au délégataire de service public qui exploite la patinoire 500 000 euros pour faire l'objet d'équilibre. Donc, ça coûte. Aujourd'hui, on a un des rares eu à Marseille qui rapporte, mais qui rapporte que positivement. Parce qu'il y a une structure qui rapporte plus qu'il faut dans le bourré, mais qui coûte beaucoup plus aussi. C'est le sable d'euros. C'est l'Olympique de Marseille. Chaque fois qu'il faut, c'est un spectacle. Et il y a une redemande qui est dans la règle. Mais en même temps, l'entretien du sable, le fonctionnement du sable, le remboursement du sable qui appartient à la ville, coûte des millions d'euros puisque c'est un partenariat privé que nous avons là-bas. Et ça va coûter toujours 6 à 9 millions d'euros par an pour rembourser ceux qui ont construit le sable d'euros. Oui, ça rapporte plus. Mais ici, ça ne coûte rien. Donc là-bas, ça coûte énormément. Et il n'y a aucune autre structure associative, sportive, culturelle, quelle que soit sa dimension sociale en bas, qui rapporte sur deux sites 1 million d'euros par an. Effectivement, M. le Président, vous avez raison d'insister sur ça. Continuez. Ah ben donc. Quand on perd le micro, vous savez, c'est compliqué de le reprendre. Moi, je me permets de raconter quelque chose. On est là pour parler de l'hypodrome et j'en ai tout à fait conscience. Je ne suis pas de règle 110. En fait, c'est moi qui ai presque le présent très mieux. On a pas mal discuté. On s'est même opposé de l'honneur. Pas opposé, mais disons, on a discuté fermement comme il disait le verre. En fait, c'est moi qui finançais tout ce qu'on voyait au milieu. ça a coûté 1,2 millions d'euros et ça a coûté zéro à la famille. Il faut bien le savoir. Avant de me faire dans ce qu'on lui dit, laisse-moi un temps après pour un problème de contrat d'advocation qui est un contrat démonaire parce que ça a été marché pour l'esprit à l'orélie. Ici, on était sur le territoire pour qu'il y ait d'avis. Je s'arrêterai là dans ce discours juridique. Ce que je voulais dire, on parle du millions d'euros et des contributions de l'hippodrome à la ville de Marseille. Tout simplement rajouter les 140 000 euros de loyer que paye de golf par an. Ah oui, je veux dire ça. C'est quand même pas... C'est vrai ? Oui, 140 000. 140 000 euros, dont une grande partie c'est des amortissements de travaux complètement ridicules que vous avez fait par la ville avec la cléation intuinaire que le pardon de l'hélie et l'entrée de l'hippodrome qui a toujours qui a été énergétaire comme ça s'est énergé et qui a été... On n'a jamais vu se servir. Plus le même cas, on va rentrer dans l'histoire du golf. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a une collective qui est en train de se créer au niveau du golf, au niveau des joueurs de golf, des pratiquants du golf, dont je serai parti. Donc je serai parti de cette collective et je serai d'apporter ma connaissance du terrain. Ma connaissance, elle engloge également la cohabitation avec le publicodrome qu'on a bien fait et donc il y a peut-être des idées très intéressantes derrière qui pourraient être aussi des compensations pour la ville de Marseille et ça, on en parlera si vous le souhaitez vraiment parler au moment venu. Quant à la société qui gère actuellement le golf, elle n'est pas intervenue et ça, je parle en mon nom et pas en leur nom, le Vincent Faux, elle n'est pas intervenue jusqu'à présent parce qu'elle est en simplement en émission au jury qui a été avec la ville parce qu'en gros, il y a une émission au jury qui a été faite devant le tribunal d'un ministère donc vous voyez pourquoi elle ne peut pas trop intervenir et se montrer actuellement parce qu'elle doit être... Mais là, c'est leur problème. Donc sachez que le golf est un créneur collectif et que ce collectif, il est à vos côtés dans la plus grande collaboration possible si vous avez besoin de nous. Voilà, je voulais rappeler. Oui, bien sûr, on a besoin de vous parce qu'il y a 500 avec 1,650 qui sont anciens qui sont attachés. Vous avez bien fait pour un peu plus de chiffres de la redevance qui est préviée avec les Français parce que dans le camp, ça contène la question du président. 148, c'est pas rien. Et ça, on vous oublie de le noter. Mais on va rencontrer déjà que cette semaine une représentante du collectif et on va très certainement faire un podcast aussi relativement rapidement complémentairement à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est deux sujets différents et qui s'inscrivent dans le même objectif. Et on le voit aussi, peut-être avec l'autre, je me demande si les privéens aussi ne pouvaient pas organiser quelque chose. Ça, c'est un autre sujet. monsieur, 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 je suis le président du comité Réal-du-Galot, mais en dehors de ça, je suis ici pris d'oreille comme titre et je suis né et élevé dans ce quartier. Donc, je ne connais pas qu'un autre quartier. Il n'y a pas besoin de se cacher d'argent, ici, la réalité, c'est que l'oblité d'éritatura. Si un jour, malheureusement, le lit de mon lit disparaît, quelques années plus tard, on ira construire comme on a vu construire derrière vous, où j'habite d'ailleurs, où je suis en par cœur, quand même. C'est des projets modifiés, tu vois, vous passez le l'oeil. Donc, aujourd'hui, c'est la suite qui voit pas qui. Il ne faut pas dire 600 euros. Aujourd'hui, c'est les élections, c'est l'Inde qui va en profiter. Parce que une fois les élections seront passées, ça sera cliquée. Comme vous dites à l'heure, suivant qui passera, on sera réunis de la carte. Ils ne vont pas calculer nos 4 chevaux, sans golfeur. Il y a d'autres projets derrière, ça vaut beaucoup trop chéreux. Ça donne depuis 30 ans de la Maritaine, c'est un des plus ancréieux. Alors, vous voulez faire une marina, M. Kébé doit encore avoir les plaintes. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui en Malibé, sous-chasse à un endroit contre le tunnel, le tunnel qui est un peu tout le monde sait que c'est un peu sale. Mais c'est une campagne politique. On vous dit on va craindre le parc-au-lit pour faire venir qui, quoi, comment, il est passé quand le parc-au-lit. ils n'avaient déjà pas l'entournir le parc-au-lit. Les qui peuvent, les caractéristiques, les avoirs par terre c'est quand même 23 jours. Donc tout ça, c'est bien. C'est bien. Bon, nous, on a des arguments. Il y a une population turquiste, des personnes de gauche ou d'entre-héliore, des propriétaires. Il y a beaucoup de gens derrière. Justement, il faut en profiter avec les élections. Il faut faire bouger le quartier, parce que dans le quartier on va croire que les gens ne savent pas réunir de ça. On leur sent pour lui dire ça sert à rien. On leur dit c'est ci, on leur dit c'est là. Non, pas du tout. Justement, on va s'occuper avec Pauline qui a mis le collectif. On va le réactiver rapidement. Il faut que pire que j'appuie pour le se bouquin de l'essence. On va avec le social-professionnel, avec tous les intérêts de théorologie avec M. Borger, rencontrer Jacques Rossi avec M. Chébou, le président de l'éleveur, avec Serge Tanty, président international. On va rencontrer Jacques Rossi et on va voir les moyens comme lui quand même. on ne va pas attendre qu'on n'a pas de suffisant, ça le sortira. Voilà. En tout cas, je vous remercie. 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 Mais avec Jacques, on ne peut pas le dire à votre place. C'est vous qui devez vous accueillir sur ce sujet, mais moi je suis ravi de vous entendre. C'est tous les coups que nous souhaitons. Parce que une fois que la fête est passée, c'est fini. Rubens a rappelé le coup de Robert Répault. Moi je me rappelle celui de Patrice Bellucci en 2014. C'est pas si vieux que ça. Il voulait la substitution de l'épendant Morelli pour lui aussi aménager, construire, faire les sujets là-dessus. Donc, on me dit que Robert Rassant n'est pas d'accord avec Godel, Bassal, Morel. Je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui ont tué Morelli. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. D'ailleurs, si vous avez suivi le film du conseil municipal, la gauche a voté la délégération. Elle n'a pas voté contre. On est toujours dans le même état d'esprit suivi. Oui, il faut le faire maintenant. Il faut le faire indigemment. Il faut le faire avec les moyennes aujourd'hui. Mais c'est maintenant qu'il faut démontrer la volonté que l'on a de faire ci de ne plus construire. Parce que si vous vous mettez la porte sur le béton à Marseille, vous vous faites des heures. D'accord, j'ai compris. Ne me faites pas non dans la tête, j'ai compris, j'ai compris. Je ne développerai pas ce sujet. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter de construire une béton sur le côté, de construire à différents endroits. Non, c'est un petit phénomène. Avec Jacques, on a choisi de se mettre là pour que tout le monde voit ça. Ce n'est pas être un pourri. Ce n'est pas... Elle salue, c'est magnifique. Il y a des dizaines de personnes, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a peut-être une centaine de personnes qui sont là aujourd'hui. Il y a peut-être plus de monde aujourd'hui ici qu'est-ce qu'il y a à la patinoire. Vous imaginez, il y en passe en tête ces conflits. Merde, on va passer à l'ici faire quand même. Vous l'avez récolté, le micro-monde. Tout à l'heure, on a dit que ça va porter un gros million. Là, on est passé à 1,140,000. 1,140,000,000. Mais il faut ajouter, je ne sais pas si là que c'est, toutes les nuitées quand même qu'il doit y avoir dans les hôtes. Oui, tout à fait. Bien, je ne sais pas si vous l'avez calculé, si c'est facile à calculer, mais ça fait un jeu de commerce. Donc, on rajoute. Mais bien sûr que c'est une activité intrinsèque de la ville de Marseille qui fait que quand les personnes viennent avec les chevaux ou viennent avec les jockeys et viennent avec leur environnement, on a toute une activité qui se met en parallèle de la société hippique de Réfour et c'est évident. Et Jacques parlait des 33 personnes qui travaillent. Moi, j'ai évoqué les centaines de personnes qui travaillent sur la fédéracine et tout de suite viennent travailler ponctuellement pour pouvoir enregistrer des paris, pour pouvoir fonctionner aujourd'hui, pour être présents, la société qui nous fait venir pour le gardiennage, pour l'environnement qu'il y a. Bien sûr que c'est une activité économique qui apporte à la ville et il faut la garder. C'est notre histoire, c'est notre essence. On vit avec depuis 1860, on ne va pas s'en priver aujourd'hui, et au bord de Marseille, très sincèrement, a besoin de tous ces ateliers d'économie, les plus petits, les plus grands, les plus modestes, les plus différents, pour qu'on vive bien à la vie, à Marseille. On ne veut pas être le vide d'une activité, on ne veut pas être le vide. De l'obéir, on ne veut pas être le nec. On veut tous que tout le monde puisse vivre heureux dans cette ville. Oui, quelque part, quelque part, pardonnez-moi de me dire, nous voulons qu'ici, ce soit le bel nec. Oui, bonjour, il faut rentrer, j'étais propriétaire, et j'étais propriétaire avant à Paris. On a vu les gens de cause de Paris disparaître. Pour l'autre, on ne veut pas dire des raisons politiques, mais des raisons internes. Ici, compte tenu de l'histoire historique, le savoir où vous en êtes, ce que vous pouvez faire, effectivement, au niveau juridique, sur cette position par rapport au nom du terrain quand il a été fait, quand il a été fait, quand il a été fait, et d'un autre côté, si, malheureusement, une mauvaise décision a été prise, quand il vient d'année, on peut reculer le système par la vraie juridique, puisque l'État qui a été fait, c'est une idée. Est-ce que ça n'a pas à raconter comment ? Non, mais ça n'a pas à raconter la vraie juridique, mais ça n'a pas à raconter la vraie juridique. Je ne veux pas parler. Oui, bien sûr. C'est le signe. Est-ce qu'on peut rentrer en résistance juridique ? Mais vous avez dit trois raisons. Bien sûr, il faut le faire. Il faut même, peut-être, on sait déjà, envisager une veille juridique sur l'autorité de la société juridique. Vous commencez au-delà de l'argumentaire de notre part, de votre part, de tout ce que vous exprimez, vous prenez aussi tenue juridique. Mais la tenue juridique, on peut la mener loin. Sauf que la Convention s'arrête en 20 minutes. Et il faut donc anticiper tout cela, parce que si on ne remet pas la Convention, est-ce que vous pouvez quand même maintenir les consicits sur le plan de l'assurance ? Donc il faut tout l'anticiper sur le plan juridique. C'est pour ça que je partage tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est maintenant qu'on le sera. C'est-à-dire qu'on comprend qu'avec les frères il faudrait s'arrêter, mais il ne faut pas l'acheter. Dès le 10 janvier, il faut reprendre, il faut remonter, il faut réorganiser, il faut trouver la veille juridique, il faut trouver d'autres arguments pour les faire plier. Moi, je ne peux pas parler à la place de votre part, mais quand M. le Québec est en train de discuter croise à l'île de Montréal et qu'il dit « tu fais une congresse, il ne sait pas comment ça va être pour faire », je n'ai pas eu le sentiment que le mec était très à l'aise. Je ne peux pas parler à votre place. Il n'était pas à l'aise. Donc il n'est pas bien. Donc si le moment t'as l'impression, si on continue à maintenir les bancards, si on continue à faire des points de presse, si on continue à rassembler la population qui peut-être envie de partager ce que vous partagez, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Ensemble, on peut gagner. Écoute, Robert, je vais revendir avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'il faut monter une délégation et qu'avec toi, avec Bruno et une délégation de socioprofessionnels, il faut qu'on aille de loin en Amérique. Il faut qu'on y aille. Et si on allait voir le ministère de l'Agriculture ? Pourquoi pas ? Nous dirons de partout. Parce que combien de temps ça fait dans le même temps dans le monde, ça peut aider. Exactement. Pour répondre à M. Poucambré, sachez qu'effectivement, Robert, encore raison, mais je voudrais un petit peu dire quelque chose. C'est que, vous voyez, j'ai signé il y a un mois l'ouverture de l'hypodrome de Borély à la préfecture pour toute l'année 2020. En 2020, au mois d'octobre 2020, je signerai pour l'ouverture à la préfecture pour 2021. Qu'est-ce que je vais faire en 2021 ? Qu'est-ce que je vais faire ? Oui, la trésorière me dit je ferai pareil. Bien sûr que l'on fera pareil. Parce que vous savez, à la préfecture, il y a beaucoup de bureaucrates, on signe vite et puis après, on aura certainement l'ouverture. Mais après, on aura quand même des difficultés et certainement l'ouverture. Alors, vous avez parlé d'octobre de 1860. Je pense que le retour de cette assemblée, il y a une personne qui connaît très très bien le dossier puisqu'elle a remonté, elle a même rencontré M. Borély. Il n'est pas dit ce passif qu'ils sont des descendants ? Exactement. Alors, tout à l'heure, j'espère qu'elle donne un bon moment et on va lui donner un bon moment. C'est très long mais vous allez essayer un petit peu d'époir. Dans cette assemblée, on sache vite, vite comment ça s'est passé. Alors, est-ce qu'il y a eu un don ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un don ? Moi, j'avais vu des documents qui me disent que c'était un don. Il y avait travaillé, la question à l'époque. C'était pas un don. C'était quand même la famille Borély qui avait vendu à la ville de Marseille par un acte. C'était même pas la ville. Alors, c'était même pas la famille Borélyly mais ça appartenait aux dons. Ça appartenait aux dons. Bon, je veux dire, tout ça, effectivement, il faut qu'on le fasse. Mais dans l'urgence, effectivement, une délégation. Une délégation société, élu et socioprofessionnel. Alors, je ne vous dis pas qu'on va y aller à 50. Non, mais il faut y aller avec les comités régionaux, avec la fédération. Alors, la fédération, ça regroupe effectivement les sociétés de course. Il y a la présidente et le président du conseil du Galop. Après, vous avez le président du comité du Trôme et le président du comité du Galop. Alors, en l'occurrence, on évitera toujours M. Chebou parce que M. Chebou, comme il nous a dit tout à l'heure, il connaît un petit peu des élus et c'est pour ça qu'il a rebondi par rapport à M. Morin. mais M. Morin, M. Morin, il est bien gentil, il faudrait que moi, je fasse un garpotier alors que je suis un président pour faire des courses. Je suis là pour faire des courses. Il n'est jamais venu nous voir ou me voir. Bon, là, c'est un petit peu... Je peux vous dire que Mme n'a pas des photos où il est venu ici, M. Morin. Par contre, elle a des photos où j'étais particulièrement jeune. Voilà. Mais, je veux dire, il n'a jamais demandé quoi que ce soit à la municipalité, même pas à la ville. Il s'en fout. Il n'est pas à la ville. Il s'en fout. Alors, lui, il est maire du 6-6, mais la ville ne nous a jamais rien demandé en nous disant « Vous savez, je voudrais organiser ça, 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 ça. » Non, 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 il faut que ce soit nous, nous attendons plus. Nous, on est là pour organiser les réunions de course. Après, effectivement, ils sont chez eux, nous sommes locataires, eh bien, ils font un petit peu non, pas ce qu'ils veulent, non, mais dans le trait, non, de travail, de course, eh bien, on peut faire quelque chose. Pour rebondir avec M. Le Saintey qui a été le fondateur, je me sens en fond, merci, parce que moi, je ne suis pas président, effectivement, il faut que ce soit. Alors, c'est pareil, si la société qui gère est en procès avec la difficulté, vous inquiétez pas. Nous aussi, on sera en procès. Ne vous inquiétez pas. On ne laissera pas tourner. On ira jusqu'au bout. Écoutez, nous, nous n'avons pas de fondateur, mais on a vraiment un petit peu de moyens. On pourra le faire. Mme Costa, si vous voulez. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Je vais circuler du pot. Vous prenez le micro, allez-y. Voilà. Je voulais dire... Parlez dans le micro. Je parle du monde. Je voulais dire tout de suite que c'est vacheux que vous n'ayez pas la possibilité de mettre tout sur la table avec, disons, les adversaires, ceux qui sont trop. Mais, je pense, je l'ai vu dans la presse, que l'urgence pour la municipalité et les détracteurs, c'est de profiter de l'opportunité des Jeux Olympiques. Parce qu'on veut habiliter ceux qui viendront dans la rade cette année, on a des évolutions à Marseille et beaucoup des choses suffisent d'égal. Et donc, on ne vous a pas demandé est-ce que vous pourriez me céder pendant cette période en provisoire la possibilité d'avoir des surfaces utiles là pour l'objet, les temps, les algénaux, les participants. C'est énorme. Peut-être le sacrifice, s'il y avait eu des forces à ce moment-là, ne les suspeindre dans le temps de bois en fait. D'accord ? Pour aménager et réaménager. Ce qui était possible, le égard à des sacrifices autrement plus importants qu'a fait M. Grenier, c'est-à-dire qu'il a réussi à obtenir la rache au pied pour refasser au niveau ronde le prétendument M. Vibourou avec l'annoncé comme le plus beau d'Europe. Vous en souvenez-vous, M. Grenier ? D'accord. Mais pour ce faire, il a dû procéder à une amputation. C'est-à-dire que dans la même idée de reprendre le parc, la municipalité à l'époque a décidé de faire une promenade le loup de Mivonne qui prenait aux grands séginés et mettait jusqu'à la fouchure une promenade qui doit avoir 20 pèlerins par mois. Non, mais c'est-à-dire ça ne sert à rien. Plutôt, alors qu'on ferme les plages dans les zones qui visent à tout repos par été, d'aménager la fouchure et non pas de prendre du terrain amouréli. Et donc, j'ai jamais vu un propriétaire qui le demande si c'est possible, mais qu'un locataire accepte d'amputer ce qu'il paie pour faire plaisir et pour rassurer et c'est-à-dire de donner une partie de mon nom, de permettre qu'au centre soit un autre locataire et de changer même un accord, c'est-à-dire le principe, des courses amouréli. Si quelqu'un a une vie là de 10 pièces et que vous venez lui dire que vous avez un monsieur vous allez nous citer deux pièces sinon on vous fait Dieu sait quoi. Vous connaissez beaucoup de locataires qui vont dire oui. Très bien. Oui ou non ? Non. Les choses doivent être concertées. Jacques avait posé la question. C'est vous qui êtes le gestionnaire du lieu. Donc c'est avec vous qu'il faut faire les choses. Donc si c'est concerté on peut. Si c'est pas concerté la ville ne peut rien imposer. Et c'est là où mes collègues du conseil ne sont pas justes ne sont pas honnêtes dans la présentation des choses parce qu'on dit faites nous des propositions. Pourquoi c'est tendu ? Parce que ça veut dire que c'est toi qui prendras l'initiative de faire quelque chose. Et si ça leur connaît pas, c'est pas nous. C'est eux qui ont décidé de faire venir le travail. Nous on n'est pour rien. On ne peut pas être dans la vie qu'il ne faut qu'un tirage au ratage. Il faut aussi assumer ses actes de responsabilité. Et donc c'est à l'initiative de venir discuter avec celui qui est le locataire, vous avez raison, qui vienne dire que c'est le locataire. Ben voilà, nous nous approuvions faire l'organisation de ce sens-là. Pourquoi les choses ennoblées qu'ils n'ont pas demandé ? Les choses sont très simples. On l'oublie. C'est que derrière, vous avez 80 hectares qui va nous avoir échappés jusqu'à l'hôteuse de bout de plage. Et c'est là qu'il va y avoir des inquiétants. C'est là qu'il va y avoir des inquiétants. Mais vous avez toute la place naturelle pour le faire. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Vous avez 80 hectares, vous avez passer, vous avez morogis, vous avez plein de marques et on vient de nous embêter ici. Quel est l'arrière-pensée ? Alors monsieur, sans embâche, la vie, le chasseur, on t'a baissé combien ? Il doit y avoir un arrière-pensée de l'arrière-pensée. Et pourquoi on partage un jour pas sur la définition ? Pourquoi on ne s'inquiéterait pas sur ce qu'il a dit ? Et pourquoi on ne serait pas d'accord avec ce qu'il dit ? Qui nous démontre l'inverse ? Parce que pour l'instant, ils n'ont pas démontré une seule seconde. Pas une seule seconde. Oui, je vous en prie. Allez-y, monsieur. Bonjour, je m'appelle Réki Dufourc, je suis le sommetage des marques du mouvement des paris. Je suis accompagné de mon président national, je vais apprendre à faire un. Les parieurs, on en parle un peu, vous avez l'air propriétaire et c'est l'air de nous avoir évoqués, mais ce sont les spectateurs payants et payeurs des courses. C'est aussi votre soutien populaire. C'est-à-dire que le sport éthique est par nature un sport éthique parce qu'on aime les chevaux, parce qu'on y arrive à les défendre, parce qu'on y arrive à vous mettre un petit billet sur eux. Et c'est la même occupation du dimanche. Et quand les courses sont véritablement populaires, quand on peut y arriver à des enfants faire un tour de neige, quand on peut monter sur un jet-plan, quand on peut effectivement les initier à la haute des chevaux, eh bien, le parieur est heureux, revient aux courses et participe. Donc, un ipodrome de moins dans la région pour nous, c'est un drame, 7 ipodromes en moins, c'est plus un drame. C'est une erreur stratégique. Tout à fait. Donc, le mouvement des parieurs, les parieurs, seront derrière nous si on doit aller à la mairie et si on doit le défendre parce que c'est aussi notre lieu. Très bien. On compte sur vous. On compte sur vous. Vous, vous soyez locales et je pense que votre président, si nous devons aller au ministère, il viendra avec nous à Paris. Parce que je pense qu'il va falloir certainement aller au ministère à Paris, la municipalité. Et on compte sur vous. Merci. et l'association va partager la signée. Elle est visible sur les pays et les réseaux sociaux de la Ipik. Très bien. On est mis au micro de la et je vous écarte. Oui, il y a quelques idées pour signer par l'élection sur les réseaux sociaux de la société Ipik, sur Twitter et sur Facebook. Il ne faut pas l'exister parce que je pense que ça peut retrouver les pays d'être nombreux à la Cine. et avoir le relais des parieurs, c'est très important. Qui ont déjà relayé la gestion de la gestion. Très bien. Et pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Tardy. Oui, juste. Monsieur Tardy, président du syndicat et propriétaire, c'est, pour l'anecdote, donc j'ai assez symbolique. Dans l'architecte où il circule, il y a un document qui va être le moment en 90. Donc, il y a un mot et le président de l'époque qui dit que les concitifs du Sud-Est traversent actuellement une période difficile. Le niveau des acteurs diminue, les enjeux baissent, les hippodromes sont moins fréquentés. Et pourtant, entre les gens continuent à s'intéresser au cours national et toujours le principal courroieur d'une télévision. Donc, il y a 30 ans, il y a des gens qui se sont bleués, qui ont pu recourager un domaine, qui se sont déroulés. Monsieur Crémé, on est parti. Vous étiez... Vous étiez... Vous étiez... Et pendant... On a fait l'électronne touloureuse. Pendant ces 30 ans, on a développé à tourner des pistes qui sont capables de recrépuler à des courses toute l'année, en particulier en hiver, grâce à l'effet Rage et grâce à notre client. On a su développer, comme le disait Joël Conti, un hippodromes ici capable d'accueillir les plus grands êtres nationales en termes de Paris et le jeu, le GIP. Ici, c'est le grand national qui est... Ce que les gens ne savent pas forcément. Et les quatre familles. Nous avons été capables de développer à Calas un centre d'entraînement qui, aujourd'hui, est parmi les plus performants qu'en France par ses résultats. Tout cela, en fait, ça a été quoi ? C'est le développement d'une économie du sport, basé sur le sport. Alors, aujourd'hui, les vecteurs qui sont profiteurs, vous allez citer, de toute façon, on parle de l'empreinte écologique contre le carbone. On met les meilleurs défenseurs. On parle du sport, de la meilleure santé, de la santé. On peut développer ce sport. On parle souvent aussi d'un refus du 100% métonnage. Quel est le meilleur rempart si ce n'est un économie où il y a l'activité économique qui doit être rasé comme ça de jour en jour ? Nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons beaucoup d'atouts et je pense que ce qui nous faut maintenant c'est vraiment nos alliés unir toutes nos forces. Je suis content de voir aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont du golf, il y a des parcs, et les présidents de société. Vous savez, tout à l'heure, on parle à l'eau, mais il faut aussi parler en nombre. Les propriétaires, c'est 300, je pense que il faut vendre qu'à l'eau et trop si vous êtes arrivés à 500 ou 600. Nous sommes une vraie communauté. Les entrées d'air, avec leur famille, à Calas, ça génère plusieurs centaines de personnes. Le centre de formation à la Facette, plusieurs centaines de personnes. Les points de course ou les points de jeu de Paris font aussi, grâce à cette activité économique, vivre l'économie. Il y a tout un écosystème qui s'est développé autour du sport. C'est un acteur porteur. Aujourd'hui, nous devons valoriser ça, le mettre en avant, en utilisant le sport ici, avec les parieurs aussi, avec les rignoreurs, les gens du moche, les gens du trompeur, et je ne vois pas comment on devrait déserter ce combat-là, on doit rencontrer à tout le monde qu'on ne peut que le cabinet en discussion de France. Comme vous, vous êtes ici un peu élevément déclenché par notre discours et j'espère que Jacques, avec nous tous, tu seras en capacité de tous nos référents parce que c'est toi qui est président aujourd'hui. Donc je représente le dirigeant suprême de cette activité de l'économie. Donc c'est à toi avec nous d'y aller et d'ailleurs au combat franchement parce que nous avons tous les attentes pour réussir. Mais c'est maintenant comme l'a dit à Frigo, c'est maintenant cette vraiment des bons moments. C'est maintenant. Très bien. Très très belle conclusion de la matinée et belle interruption. Exactement. Je voudrais juste comparer le combat de Bourguéry avec celui de l'usine d'assimération qui a été gagnée par le filière il y a trois ans. Juste dire deux mots pour ce combat qui a été gagné. On était un peu dans les listes. Alors pas tout à fait les mêmes circonstances qu'il y a été gagné pour de l'usine. Réussir à faire passer un combat régional à un niveau national, je pense que ça c'est vraiment important. et de avoir une source financière pour venir un combat de long terme notamment avec l'appui de la filière qui a été faite par l'appui notamment des grands aideurs qui ont donné des salis financés et ça a permis de s'appuyer sur les plus grands juristes les plus grands avocats et de tenir des années notamment. Parce que je pense que la difficulté réaliste que vous aurez c'est l'endissement et la capacité à contrer l'endissement. Je pense qu'il faut participer, regarder ce qui a été fait et vous viser et je pense qu'il y aura du monde au niveau qui qu'il faut prier l'égo-nationale qui sera tant bien. Tant mieux. Tant mieux. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire c'est que Robert en avant on avait déjà prévu d'aller au ministère de l'agriculture et parce que c'est primordial vous avez raison il faut aller beaucoup plus haut il faut aussi les locales mais avant tout la nationale. Eh bien écoutez messieurs et mesdames je... Mesdames, messieurs excusez-moi la politesse avant tout je vous remercie je remercie comme j'ai dit tout à l'heure à Robert à monsieur Bruno Gilles que nous vous excusons au président Crémiot à madame Cognetti et à vous tous merci beaucoup. merci. Applaudissements Merci. Applaudissements